Salut à tous, c'est Indéday, on se retrouve sur Planet Zoo pour un nouvel épisode. Alors, j'ai réussi à vendre pas mal de loups, parce qu'il y a eu, on va dire, pas mal de naissances chez les loups dans le dernier épisode. J'ai réussi à mettre un peu de neige, comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. Donc, ils ont un peu de neige, tout ce qu'il leur faut. Il y a encore pas mal de loups, on va pas se mentir. De toute façon, j'ai fait ça aussi pour leur bien-être, parce que vous voyez, en social, ils n'avaient plus assez d'espace pour le nombre qu'ils étaient. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré, du coup, retirer quelques loups, et puis au passage, ça va faire un peu d'argent. J'en ai profite aussi pour refaire un nouvel enclos, donc juste ici, que j'ai mis ici. Donc, c'est un enclos carré, rien de très... pour l'instant, rien de très dingue. Je ne sais pas encore quel animal je vais mettre dedans. Donc, je trouvais que c'était déjà plutôt cool. Ça fait un bel enclos. Donc là, si possible, j'ai même presque envie de les séparer en deux, je me dis. Un peu comme avec les loups et les... Ouais, vous voyez, un peu avec... Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Un peu comme les loups et les tigres. Enfin, les tigres, pardon, les loups et l'ours. Il y avait un abonné qui m'avait demandé aussi de mettre un peu d'eau pour l'ours. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé trois étangs. Je n'ai pas réussi à faire un énorme étang. Je ne sais pas pourquoi, ça faisait des carrés comme ça. Donc, peut-être que c'est dû à la bêta ou peut-être moi qui bug de mon côté, je ne sais pas. Les loups étaient aussi en train de se bouffer entre eux. Donc, ça a été assez compliqué. Donc, j'ai appelé un veto. Donc, ce que vous voyez, à chaque fois, c'est toujours le même problème. Donc, on va essayer de faire en sorte de les soigner au mieux possible. Et là, du coup, j'ai réussi à récupérer pas mal d'argent. J'ai vendu pas mal de loups. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Je suis à 588 maintenant en argent. Donc, c'est ce qu'on appelle les crédits de préservation. Le truc étant, c'est que je ne sais pas encore quel animal mettre dedans. Je ne sais pas si je vais en faire qu'un seul enclos ou peut-être deux. Je pense que je vais le sépare en deux. Ouais, sincèrement, je vais le sépare en deux, ce qui me paraît vraiment trop grand, là. Quoique pour un lion ou un tigre du Bengale, je pense qu'un enclos comme ça, pour moi, ça me paraît pas mal. Je vais... Ouais, on va regarder pour un tigre. J'ai envie d'acheter un tigre ou un lion. On va regarder. Alors, échange animaux. Alors, marché des animaux. Ou peut-être une panthère des neiges. Ça peut se tirer aussi une panthère des neiges. Il y a tellement de races, d'espèces, on va dire, d'animaux qui me tentent. Alors, on va regarder tigre du Bengale. Pourquoi pas on va être de côté. Christian a déjà ce qu'il faut. Alors, tigre du Bengale, qu'est-ce que ça donne ? Ouh, au niveau des prix, c'est vachement cher. Je peux en acheter... On va trier par prix. Ok, donc je peux en acheter qu'un pour l'instant. Je peux acheter que celui-là. Ok. Ah, il y a peut-être celui-là aussi. Il y a tigre du Bengale aussi. Celui-ci, ça peut être pas mal, ou même celui-là. Mais je n'ai pas assez pour acheter un mâle et une femelle. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc ça me... Ouais, ça ne me tente pas des masses. Ok, regardons pour la panthère des neiges, peut-être. J'aurais envie d'acheter une belle panthère des neiges. Ça me ferait kiffer. Ouh, ouais. Panthère des neiges, je vais la mettre là. Tac, on va cliquer là. Et je vais retirer, du coup, le tigre du Bengale. Une panthère des neiges, ça peut être dingue. Ça peut vraiment être stylé. Il faudra un mâle et une femelle, si possible, pour faire des petits. Alors, niveau... Bah, je crois qu'on aura assez pour acheter aussi bien un mâle qu'une femelle. Alors, attends, dis-moi, attends, on est où, toi ? Fertilité... Ouais, donc lui n'est pas fertile. Donc ça, c'est un peu chiant. Il va nous falloir un mâle qui peut être fertile, du moins. 230, toi, ouais. T'es pas fertile aussi. Peut-être que t'es trop jeune pour l'instant. T'as maintenant 3 ans, tu devrais être fertile, logiquement. Euh, ouais, ça va coûter cher, là. Ah, je viens de fertilité, 17%. C'est un petit peu mieux, déjà. Et tu vois... Ok, toi, par exemple, 280. Toi, t'as... Ouais, donc... 33%. Ouais, je pense qu'ils sont un peu jeunes. Ah, quoi que, là, 7 ans, 33%. Euh, je pense que ça peut être pas mal. Je vais dans Zoopédie. Je vais regarder, quand même. Alors, c'était... Là. Panthère des neiges. Alors, niveau 2, du coup, informations sur l'espèce, d'accord. Ça vit 20 ans. Très bien. Maturité, sexuelle, 3 ans. Ah, bah, c'est peut-être pour ça aussi, du coup. Maturité, sexuelle, 3 ans. Ok. Et ça, se... Stérilité, 15, 20 ans. Ok. Estimation. Nombre de t'es-tu d'accord ? Euh... Reproduction en captivité, facile. Donc, ça peut être pas mal. La panthère des neiges, moi, ça me dit très bien. Ça me dit pas mal. Je vais même mettre quelqu'un sur le coup pour faire des recherches. Euh... Panthère des neiges. Ah, il faut d'abord que je l'achète pour commencer à faire des recherches sur elle. Ok. Bon, en attendant, j'ai... Vous voyez, hein, des mecs pour faire des recherches. De même toi. Tac, tu vas faire des recherches sur les gris, il se dit. Euh... Donc là, on a toujours quelqu'un. Donc, je pense que je vais acheter la panthère des neiges. Ça me paraît être un beau compromis. Sincèrement. Je pense que ça va être un beau compromis. Ça me convient plus que tout. Donc, c'était 3 ans de maturité sexuelle. Donc, c'était pour ça aussi. Alors, où est-ce que tu es, du coup ? Panthère des neiges, tu es là. Tac. Et on va trier en fonction du prix. Je veux un mâle et une femelle. Comme ça, elles vont pouvoir se reproduire. Logiquement, elles sont trop se tapées dessus. Enfin, du moins, je l'espère. Alors. Toi, tu as 3 ans. Donc, logiquement, fertilité 0%, c'était 3 ans. Donc là, c'est un peu compliqué. Toi, du coup, tu as 5 ans. 3 ans. 3 ans et tu n'as pas une grande gêne de longévité. 18 ans. Bah, 18 ans, non, ça va être tendu. 3 ans. Ouh, pas mal. Celle-là, c'est pas mal. Par contre, elle va vite tomber malade, je pense. Mais, elle est vachement fertile. Donc, on va t'acheter. Hop, on va adopter. Tac. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il nous faut un mâle. Il nous faut un mâle. Alors, un mâle, on va trier par sexe cette fois-ci aussi. Voilà, il nous faut un mâle maintenant. Alors là, je crois que c'est que les femelles qu'on a pour commencer. Hop, on va descendre. Il nous faut un mâle pour la reproduction. Allez, chargez plus. Je ne veux pas un mec à... Ouais, je veux... Ouh, il ne reste plus que 12 minutes pour l'acheter. 2 minutes pour l'acheter, celui-là. T'as 2 ans. 2,9 ans, ouais. Donc, quasiment 3 ans. Et t'as déjà 17% de fertilité. Mais, Gênes, t'as 0%. Ça m'embête un peu. Toi, t'as 2,9 ans. Oh, 6 000. Ah ouais, non, mais la 6 000, je n'ai jamais à voir. Assez. J'ai que 400 et quelques, hein. 403. Donc là, même pour celui-là, il me manquerait... Ouais, ça va être compliqué, hein. Toi, par exemple. Ah, t'as 11 ans. Ah, mais t'as 11 ans, c'est chaud. Toi, t'as 3... Toi, t'as 3... Ouais, 3,2. Ça donne quoi ? Ouais, t'es pas... Oh là là, il faut quelqu'un de... 287, ouais, pourquoi pas. Il faut quelqu'un de fertile, là, des gars. Faites un effort. Donc lui, ouais, il était pas fertile du tout. Au niveau de la femelle, ça marche très, très bien. Il faut quelqu'un de fertile, hein, parmi les... Ouais, donc lui, vous voyez, j'ai pas assez d'argent. Peut-être la laisser toute seule pour que... Non, 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 je vais vraiment à mal. Fertile de ouf. Alors toi, 540, j'ai jamais à avoir assez. Peut-être toi, du coup. Toi, t'es un petit peu fertile. Bah, je vais t'acheter. Même si t'es un peu plus vieux, au moins, je vais t'acheter. Enfin, t'as adopté du moins. Et toi, du coup, peut-être ? Ouais. Ou alors, j'essaie celui-là, mais il est moins fertile. Mais lui, il est plus vieux. Eh bah, on va t'adopter toi, du coup. On va tenter, du coup. Je t'adopte, t'es plus jeune. Voilà, donc là, on vient claquer tous nos points, logiquement. Mais on devra avoir des jolies panthères de neige. Alors, on va aller dans... Alors, c'est pas là-dedans. Au niveau des recherches de mécanique, à chaque fois, ça s'enlève. Je veux quelqu'un là-dessus. Je veux quelqu'un là. Je veux quelqu'un pour l'électricité. Je veux quelqu'un pour les locaux, pour les clôtures. Qu'on puisse améliorer tout ça. Et puis, ça sera déjà plus que pas... Ok, non, de l'habitat aussi. Voilà, je veux quelqu'un pour les habitats. Ça, c'est pas mal. Ok, alors, ça donne quoi, maintenant ? Échange d'animaux. On va aller dans le centre d'échange. J'ai pas mal de l'hicarons, aussi, à vendre. Mais pour l'instant, il faudrait... Il faut déjà que je les fasse grandir un petit peu. Alors, toi, je vais te déplacer... Allez, déplacer ici, dans cet habitat-là. Alors, je veux vraiment que vous ayez grand, que vous puissiez vous reproduire, faire des bébés, etc. Pour moi, c'est important. Et puis, toi, du coup... Tac. Bon, je rappelle que mon zoo, ça s'appelle Chapeautelet. C'est une petite... Allez, on déplace. Voilà. C'est une petite boutade pour mon chat. Même si je sais qu'elles sont fluitables. Moi, ça me fait kiffer. Alors, non, 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 non. Je me suis un peu emballé, là. Il va me falloir aussi une cabane de soins. Ça, c'est même plus qu'obligatoire. À côté. Alors, on va aller dans service. Visiteurs, non. C'est plutôt loco-personnel. Il va nous falloir une cabane de soins. Somme 40 et dans celle du personnel, non. Quoique même, on pourrait même faire une petite salle du personnel. C'est sympa, là. Comme ça, ils pourront se reposer s'ils veulent. Tac. Cabane de soigneur, voilà. J'ai une petite cabane de soigneur. Un truc assez cool. Où est l'entrée ? L'entrée est là. Voilà. Juste en face, comme ça. T'as de quoi donner à manger. Voilà. Bah, franchement, ça s'annonce très, très... Il nous faut de l'électricité, aussi. Il nous faut de l'électricité. Que je vais caler derrière. Je vais cacher ça juste derrière le bâtiment. Il nous faut de l'électricité. Donc, on va aller dans service. Attraction locomotive. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça, aussi. Ah, ouais ! On pourrait faire aussi un... Un train pour le faire marcher... Enfin, pour le faire circuler autour du parc. Ah, ça pourrait être une superbe idée. Ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que je ne pourrais pas tout faire. Alors, des bancs. On va mettre des bancs. Pour que les gens puissent regarder les... Hop, là. Voilà. Pour que les gens puissent regarder tranquillou. Tac, là, on est bon. Des poubelles. Parce qu'il va forcément falloir des poubelles. On le sait. On sait comment ça. On sait ce que ça donne. Tac, des poubelles. Je vais en mettre un peu là. Je vais en mettre un peu partout. Parce qu'on sait comment sont les gens. Un peu partout, ouais. Je vais en mettre vraiment partout, partout. Là, on est bon. Et surtout, là, il y a beaucoup de passages par là. Voilà. Là, on est plus que bon. Maintenant, il faut d'électricité. Peut-être pas qu'on oublie non plus. Alors, logo personnel. Non. Tout. Il n'y a pas un truc pour... Ah, des haut-parleurs pédagogiques. Ça peut être pas mal aussi. Pas d'audicatifs sur le vivarium. J'en ai pas besoin. J'ai pas encore du vivarium. D'ailleurs, il faudra vraiment que j'en mette un aussi. Voilà. Ça, pour l'électricité, on va le planquer. Genre, où étaient les... Voilà. Par là. Ah, attendez. Hop. Je sais qu'ils aiment pas trop voir ça. Donc, ça m'embête un peu. Mais en même temps... Voilà. Donc là, c'est fait. C'est alimenté. Maintenant, il va falloir que je mette des panneaux éducatifs. Forcément. Ah. Ça, on le sait. On va traiter l'eau aussi. Maintenant, pendant qu'on y est. Ah. Attends. Ça va dans quel chemin ? Est-ce que je suis largué, moi ? Comme ça. Voilà. Comme ça. Là, on y est. On a tout fait. Il va nous falloir, du coup... Hervivarium, non. Zone de quarantaine, non. Il va me falloir... Des grandes boutiques, quoi. Il y a plein, 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 plein de trucs. C'est ouf. Panneaux éducatifs avec ce... Non, ça, c'est que le truc. Je veux... Écoutez-moi bien. Utilitaire. Donc, ça, c'était pour l'électricité. Du coup, j'ai trouvé. Dis-moi tout. Salut, visiteur. Entrée du zoo. Toilette. Information. Ouais, information, peut-être. Non. Ah, non. C'est pas ça. Ça, par contre, c'est nouveau. On n'a pas mis de point d'information. Non, je vais en mettre un. Je vais en mettre un point d'information. Je pense à l'entrée. Ça peut être pas mal. Genre, juste ici, vous voyez. Comme ça, hop. S'ils ont la moindre question. Ah, puis ils peuvent demander des infos. À l'entrée. Comme ça, c'est réglé. Et ce qui me paraît le plus sensé pour moi, des boîtes de dons. Il va en falloir autour. Pour nous aider à vivre et à faire vivre des animaux, surtout. Là, on est bon. Des petites boîtes de dons par là aussi, s'ils veulent. Alors, j'ai mis à l'intérieur, là. Bon, on va dire que c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà, là, on est bon. Et ensuite, je veux une boutique de souvenirs. Ouais, une boutique de souvenirs. Ça peut être pas mal. Petite boutique. On va mettre une petite boutique de souvenirs, là. Juste en face, comme ça. À côté des bancs. Là, on est plus que bon, franchement. Oh, par contre, j'ai pas misse droite. Ouais, on va peut-être la mettre droite. Ça sera pas mal. Alors, petite... Voilà. Voilà, là, ça sera déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est parfait. Je me suis aligné avec le quadrillage. Pour être sûr que ce soit bien droit. Ok, donc là, ça va déjà être sympa. Maintenant, il nous faut toujours de quoi mettre des panneaux éducatifs. Ça va, préservation. Je vais en mettre un petit peu. Genre... Ouais, pourquoi je peux pas le mettre ? Ah si, j'en ai mis un, là. Ok. Je vais en mettre un autre, là. Non, ça va peut-être gêner. J'en met un autre, là. Tac. Comme ça, les gens pourront voir. Je vais en mettre un autre, par là. Tac. Un autre, par là. Je veux vraiment éduquer les gens aussi, qui fassent attention à la nature, etc. Là, on est plus que bon. J'en ai mis plusieurs. Ils seront alimentés, en plus, par l'électricité. Donc, ça va être pas mal. Je cherche le panneau complet. Parce que j'ai l'écran. Mais je veux le panneau, en fait, moi. Alors, où est-ce que je vais le trouver ? Dans le plan, peut-être ? Abris moyen, gna, gna. Ouais, ça, j'ai déjà vu. Ah, voilà. Sans dédicatif. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, on va en mettre un, ici. Comme ça, ils vont pouvoir regarder la télé. J'en veux un autre, hein. C'est pas fini, hein. J'en veux un autre, là. Tac. J'en veux un autre, ici. Je vais vraiment mettre partout. Qu'ils puissent vraiment comprendre comment vivent les panthères des neiges, etc. Là, on est bon. Je vais en mettre un autre, ici. Et je pense qu'il en manque un à côté des boîtes de dons, ouais. Les boîtes de dons, là, ouais. Non, je vais en mettre un autre écran, là. Non, il y a des structures d'esquiatres toutes préfètes. Je me suis embêtant en faire moi-même, la dernière fois. Si j'avais su. Ok, donc, hop. On va remettre encore un petit truc, ici. Et là, je pense que, franchement, on est plus que bon. Ok. Alors. Parlons peu, parlons bien. Je vais alimenter sur les... Ah, bah, ils sont pas encore dedans. C'est pour ça. Bah, pour l'instant, on va s'arrêter là. On accélère. Alors, hop. Ramenez-moi mes panthères des neiges, les gars. Ramenez-moi mes panthères des neiges, qu'on puisse aménager le terrain, etc. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, ils courent, etc. Je crois qu'ils sont partis s'occuper des loups, parce que les loups ont quelques petits soucis. Ils donnent à bouffer, c'est pas mal. Pour l'instant, ils partent pas là. Ah, je lui ai mis à l'envers, lui. Ah oui, il est d'accord. D'accord. Je l'ai tous mis à l'envers, en fait. Ah oui. Ah non, c'était d'accord. Ok, autant pour moi. Ok. Ça, par contre, je t'ai vraiment mis à l'envers, par contre. On va pas se mentir. Je voudrais te déplacer. Tac, voilà. Peut-être comme ça, ce sera peut-être un peu mieux. Et je veux que tu fasses attention aux... A déforestation. Voilà. Pour moi, ça me paraît très important comme sujet, quand même. Toi, je veux que tu sois sur... Le réchauffement climatique. Qui, pour moi, est un problème majeur de la société actuelle. Toi. Partage des terres communautaires. Braconnage. Ah ouais, braconnage de ouf. Parce que là, on parle de... Oui, des panthères de neige. Donc, pour la peau, etc. C'est hyper important. Tac. Pour leur fourrure. Et on va prendre de la médecine. Très bien. Très bien. Réparation de la couche de jaune. Ouais, on va mettre ça. Réparation de la population. Ouais, ça va être pas mal aussi. Voilà. Bah là, franchement, je commence à éduquer les gens et tout, au maximum. C'est pas mal. Il me faut... Toi. Ah bah toi, par contre, je t'ai rien mis. Donc, on va mettre un truc. On va te mettre sur... Peut-être le partage des terres. Ou le... Ouais, la couche de jaune. On va... Voilà, on va parler un peu de la couche de jaune. Les gens auront de l'éducation. Ils auront de quoi faire. Maintenant, il va me falloir... Alors, toi, tu donnes par là. C'est normal. Ok. Bah, je crois que là, c'est bon. J'ai tout alimenté. Alors. Ils sont, mes panthères des neiges. Je les attends. Ah, je crois que c'est lui. Regardez, regardez, regardez. Regardez comment il court. Comment il est raté. Mais attends, t'as un balai, toi. Attends, attends, attends. T'es pas soigneur. T'es qui, toi ? C'est un agent d'entretien. Oh, non, 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 non. Trop loin, ce trajet va m'achever. Ouais, trop de gens me regardent travailler. Bah, excuse-moi, au bout d'un moment. Tu bosses, tu bosses. Faut assumer. Mais c'est un agent d'entretien. Il n'est pas censé faire le transport. Le mec fait tout, quoi. Aussi bien le transport, hein, que... Ah, regardez, ma panthère des neiges. Oh là là, je suis fan. Oh, je suis fan. Oh, regardez. Alors, attendez. Hop, ils vont se séparer. Alors, on va regarder. Alors, c'est une adulte. Et toi, t'es plus vieux. T'es plus petit, par contre. T'as soif. Je sais, je sais, je sais. C'est une question de temps. Regardez mon mal. Regardez-le. Oh là, regardez le bonhomme. Eh, sans déconner. C'est pas stylé, ça, une belle panthère des neiges, comme ça. C'est quoi ? Je vais même prendre une petite impression d'écran. Hop là. Tac, ça fera de la miniature, comme ça. Ok, là, on y est. Bon, maintenant, on va mettre sur pause. Parce que je ne veux absolument pas qu'il soit malheureux. Pour moi, c'est important. Alors, il faut de la température. L'animal a trop chaud. Je sais que c'est une panthère des neiges. Donc, on va s'occuper de la température de suite. L'alimentation, ils ont soif, etc. Ils ont faim. On va faire étape par étape. En social, vu que tout va bien. Ils ont assez d'espace. Ils sont en groupe. Ils sont bien. L'animal est calme. Pas de stress. Donc, c'est bon. Alimentation, il leur faut de quoi manger. Déjà, on va mettre quelqu'un sur la recherche. Moi, je veux quelqu'un qui va faire des recherches sur la panthère des neiges. Tac, comme ça, on saura quoi faire pour l'aider. Ok, alors, il va leur falloir à manger. Donc, habitat. Hop là. Je vais mettre un filtre. Espèce. Panthère des neiges. Ouh, la panthère des neiges. Panthère des neiges, celle-là. Voilà. Donc, là, logiquement, je devrais être peinard. Donc, la conduite d'eau, il va leur en falloir, je pense, quand même pas mal. Tac. Je vais en mettre une là. Une là-bas. Une là. Je veux vraiment qu'ils aient de l'eau partout. Qu'ils ne meurent pas de soif. Pour moi, c'est important. Hop, là, j'en mets vraiment sur tous les côtés. Qu'ils puissent boire, manger à leur faim. C'est quand même notre première panthère des neiges. Autant bien les traiter si je veux avoir des bébés. Là, on est bon. Et je mets vraiment de la flotte partout. Ok. Ensuite, un grand abreuvoir. Non. On va mettre un mangeoire plateau. On va mettre des grands mangeoires. Pour qu'ils puissent manger comme ils veulent. Tac. On va mettre quatre. Qu'ils aient vraiment à bouffer comme ils l'entendent. Même un peu plus par là. Même, tac, ici. On devrait logiquement être bon. Ok. Maintenant, on va parler de la température. Ils ont trop chaud. Donc, on va mettre des... Ah ! J'ai pas de ventilateur. Ah oui. Par contre, ils vont douiller si j'ai pas de ventilateur. Bon, c'est pas grave. On va leur mettre un grand abri. Par contre, ça prend un taille du truc, quoi. Peut-être beaucoup pour seulement deux. Ouais, on va mettre un abri moyen, du coup. Ce sera quand même beaucoup plus approprié, je pense, à la situation. Voilà. À côté de la rebouffe. Comme ça, ils sont tranquilles. Là, je pense que c'est pas mal. On va même leur mettre des petits couchages au milieu. Pour que ce soit sympa. Un couchage très grand, parce que... Quoi que moyen, ils sont pas... Oh, on va mettre très grand. Comme ça, au moins, ils sont peinards. Un là et un là. Voilà. Là, on est plus que bon. Ils sont deux. Pour l'instant, ça devrait logiquement correspondre. Ensuite, c'est le terrain. Je sais qu'ils n'aiment pas le terrain. Donc, on va essayer de régler le problème aussi. Alors, habitat. La propreté, la température. On va s'en occuper un petit peu plus tard. Le terrain, le terrain, le terrain. Configuration du terrain totalement inadapté. Ouais, je sais, je sais, je sais. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent comme terrain ? Alors, terrain, ils veulent... Alors, oui, ils ont pas mal de zones terrestres. Ils sont bons. L'herbe, ils aiment bien. Ils veulent moins d'herbes longues. Plus de neige. Ce qui est logique, quoi. Ce qui est complètement logique. Mais la neige, j'ai pas pour leur en donner tout de suite. Par contre, ils kiffent la pierre. Donc, on va leur mettre un petit peu de pierre, je pense. Ça peut être pas mal. Alors, on va mettre de la roche grossière pour commencer. Tac. Parce qu'ils kiffent absolument pas l'herbe longue. Donc, on va essayer de la dégager. Voilà. Je sais qu'ils kiffent la pierre. Donc, on va leur mettre à gogo de la pierre. On va leur mettre un petit peu de la roche lisse, après. Voilà. Par-dessus. Comme ça, on est bon. Je savais pas qu'ils kiffent autant la pierre. Franchement, je pensais qu'ils kiffaient plus les... Ouais, en même temps, si ça y est dans les montagnes. Donc, oui, ils kiffent forcément la pierre. Je sais que c'est logique. Là, on est bon. Allez, hop là. On y est. Donc, l'herbe longue, en train de s'en aller. Tranquilou. Voilà. On enlève cette saloperie d'herbe. Eh bien, franchement, notre zoo commence à donner quelque chose. Sincèrement, ça commence à donner un beau zoo. Je suis assez content de ce que ça donne. Là, ils ont de la terre un peu plus grossière. Il leur manque encore beaucoup de pierre. Il leur manque encore beaucoup de pierre. La neige, on va leur en mettre un peu plus tard aussi. Ça, on le sait, c'est pas un souci. L'herbe longue, il y en a trop. On va dégager toute l'herbe longue. Même dans leur habitat, là. Il faut qu'ils aient de la pierre. Voilà, qu'ils soient tranquilles. Qu'ils puissent se mettre comme ils l'entendent. Voilà. Je sais que ça va en faire criser plus d'un. Parce que je ne fais pas tout dans l'ordre comme il faut. Voilà. La pierre, ils ont largement ce qu'il faut. Mais ils ont encore trop d'herbes longues. Enfin, d'autres herbes, plutôt. Alors, hop, on va tout dégager. Voilà. Je sais qu'ils ne kiffent pas ça. Alors, il y a en ma store qui sera de m'embêter pour que je joue avec lui. Mais je ne peux pas. Je suis en tournage. Désolé. Alors, hop, je vais faire une petite pause pour lui répondre. Trois petites secondes. Je suis en tournage. Voilà, il va recevoir un petit SMS. Il sera content avec ça. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Herbes longues, on y est. La terre, on y est. La terre, il leur faut un peu de terre aussi. Ils ont encore trop d'herbes longues. Où est l'herbe longue, là ? Ouais, c'est ça. Il leur faut de la terre aussi. Alors, l'herbe longue, il y en avait là, ouais. Ici. Parce que je ne fais pas tout comme il faut. Alors, forcément. Voilà. Là, franchement, ça donne quelque chose d'assez bien, je pense. Ils ont encore beaucoup d'herbes longues. Donc, on va dégager. Dès que c'est un peu vert, on va dégager. Je ne vais plus voir de vert sur cette terre. Ah, surtout sur les côtés, en fait. C'est surtout sur les côtés que ça devient problématique. Même là aussi, ça devenait aussi problématique. Là, on y est. Ici, il faut que ce soit un peu rocailleux. Voilà. Oh, il y avait plein d'herbes ici, là. Je n'ai pas fait ce côté-là. Regardez tout ce que j'enlève, là. Voilà. Là, on y est. Alors, on y est. Là, c'est pas mal. Il y a encore trop d'herbes, ils disent. Mais attends, il n'y a plus d'herbes. Qu'est-ce qu'ils me font ? Il n'y a plus d'herbes du tout, là, bientôt. Ok. Donc, on va leur mettre un petit peu de terre. Ils n'ont pas assez de terre. Alors, pour la terre. Voilà. On va mettre un peu de terre ici. Je sais qu'ils kiffent la terre. On va leur mettre un petit peu de terre aussi. Tac. Voilà. Dès que c'est un peu vert, je remplace ce vert par de la terre. Au moins, c'est fait. Voilà. Il y a encore trop d'herbes longues. Mais je ne fais que ça d'en mettre. Bon, la terre, ils ont l'air de kiffer. Ça, c'est pas mal. Il nous faut de la neige, maintenant. Mais la neige, je ne peux pas encore leur en mettre. Je n'ai pas encore le chauffage qu'il faut pour leur en mettre. Mais c'est qu'une question de temps. Je vais pouvoir leur en mettre assez vite, logiquement. Voilà. Alors, il y a encore trop d'herbes longues. Pourtant, j'ai beau en enlever à fond. Ah, il y en avait là, là. Sur les côtés. Ici aussi, il y en avait. Voilà. Du sable, ils n'en ont pas forcément besoin. De la terre, ils ont ce qu'il faut. De la pierre, par contre, ils en ont moins besoin. On va leur mettre un petit peu de sable aussi. Pour qu'ils puissent vraiment tout avoir. Où est l'herbe ? On va mettre un peu de sable par là aussi. On va faire un mélange de plein de choses. Pour qu'ils puissent être heureux dans mon enclos. C'est important. Alors, au niveau de l'herbe longue, on est toujours à 11%. Donc, on va mettre un petit peu de sable. Là, on s'arrête. Un petit peu de pierre, maintenant. Il faut de la grosse pierre. Mais je n'ai pas forcément de leur donner de la grosse, grosse pierre, moi. Là, on y est. Voilà. Où est l'herbe ? Je ne vois même plus l'herbe. Peut-être sur les côtés. Ah oui, donc, ok. Donc, le côté compte. Donc là, ici, vous voyez, ça compte aussi. On va faire toute la longueur. Bon, ben voilà. Niveau herbe, on y est. Ils ont ce qu'il faut. Je vais me retirer un petit peu pour être tranquille. De la pierre. On va en mettre un petit peu partout. Bon, voilà. Là, on y est. Donc, il devrait pouvoir être beaucoup mieux, maintenant. Ok, alors, on va mettre sur play. Qu'est-ce que ça donne ? Donc, au lieu de t'as soif, bah, t'as de l'eau, normalement. Tu devrais pouvoir te faire plaisir. Ah bah, regardez comment ils courent. Ils courent vers où ? Je vais appeler un soigneur dans l'habitat pour qu'ils puissent donner à manger, à boire, etc. Habitat, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? La température. Je sais, la température, c'est qu'une question de temps. T'inquiète pas. Optimisation. On peut leur mettre optimisation alimentaire et ludique ? Alors, on va essayer. Alors, habitat. Optimisation. On est d'accord qu'on a toujours le filtre. C'est pas le thème, c'est l'espèce. Ok, on a toujours le thème. L'espèce, voilà, on est bon. Alors, trucs alimentaires, ils n'ont pas. Par contre, ils ont des jouets. Ils ont des jouets. On va leur mettre un petit peu de jouets. Un sac à viande, ici. Tac, et puis c'est content. On va en mettre une boîte en carton qui peut jouer avec, s'ils veulent. Et une balle en tuyau. Voilà. Ça devrait être plus ou moins cool. Ok. On y est. Donc là, c'est un petit peu mieux. On fait ce qu'on peut, mais c'est surtout la température qui pose problème. Et le terrain ? Ouais, le terrain, ce qui a passé de neige. Ouais, donc ça devrait aller. Ça donne un bien-être... C'est mauvais, quoi. C'est très, très mauvais. Il faut que nos chercheurs fassent des recherches assez vite. Alors, qu'est-ce que ça donne ? La panthère des neiges. Les gars, il faut que ça avance. On va même refaire un cabinet de vétérinaire. Voilà. Je veux un autre cabinet de vétérinaire pas loin. Comme ça, s'il y a besoin, je veux vraiment pas qu'il meure. Donc, service. Hop là, locaux personnels, je veux des vétérinaires. Je veux même en mettre deux. Deux à côté. De toute façon, par là, il y aura logiquement un nouvel enclos. Enfin, un autre enclos, hein. Pas trop loin. Voilà. On va me te coller. On va se faire un peu plus RP. Voilà, là, on y est. Ça me fait deux cabinets de vétérinaire. Donc, voilà. S'il y a besoin, mes vétérinaires vont pouvoir aller ici. Ah, bah tiens. Allez, cao, Amiba. Ok. Ah oui, c'est la femelle alpha. Très bien, ça me fera des petits à vendre encore. Donc, allez-y, profitez-en. Des manifestants sont arrivés au zoo. Ah, mais je sais, les gars. C'est qu'une question de temps avant qu'ils... C'est rien, ça vous en faites pas. Mes chercheurs sont sur le coup, hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pu mettre de la neige. Je sais pas, sincèrement. Niveau de la température... Attendez. En fait, j'ai mis un... Ah, encore, les murs qu'attaquent, Amiba. Pfff, j'en ai marre. Ils font des bébés à tirer l'arigot et j'en peux plus. J'ai pu mettre un ventilateur ici. Mais je sais pas pourquoi il a été bloqué dans les filtres. Donc, ça se trouve, il passe pas, à mon avis, pour les... Pour ceux-là. Alors, on va tenter quand même. Alors, où est-ce qu'il est, mon enclos ? Ouais, il est là, mon nouvel enclos. Il est là. Ils sont là, les beaux gosses. Imaginons que je vais dans... Non, pas change animaux, dans habitat. Je retire le filtre, peut-être. Espèce. Tac. Réinitialiser les filtres. On y est. Voilà. Et là, si je mets chauffage, on y est, mais regardez. Ventilateur. Ah bah, pourquoi il me met ça ? On va mettre un... Tac. On va en mettre un ici, un là. Et un là. Et j'en veux un pas trop loin, ici aussi. Voilà. Là, on va pouvoir le remettre... Tac. Alors, toi, je veux que tu sois... On va mettre même à plus que ça. Tac. Tu vas refroidir la pièce. Enfin, la pièce, l'enclos. Toi, tu vas rester à zéro. On va voir ce que ça donne. Toi, du coup. Pareil, on va augmenter la portée à fond. Je veux vraiment que tout le monde ait froid. Enfin, qu'il y ait du... Vraiment de la fraîcheur à fond. Ok, alors ça donne quoi ? La lumière qu'elle atteint dans des petits... Encore ? Mais attends. Je vais t'appliquer un contraste. Je fais que ça, t'en appliquer. Mais ça n'arrête pas. C'est le baisodrome là-dedans. Bon. Animal mourant, pourquoi ? Oh, ça, c'est normal. C'est le temps qu'il boit, qu'il mange, il vient de naître. C'est logique. Enfin, non. J'ai trois ans, mais je ne sais pas pourquoi. Service en panne. Qu'est-ce qu'il y a en panne, là ? Allô ? Qu'est-ce qu'il y a en panne ? Ah, distributeur de billets. Il faudrait le réparer, du coup, là. Bon, en même temps, on va dire qu'il va être réparé. Enfin, du moins, je l'espère assez vite. Alors, mettons sur pause trois secondes. Où se trouve mon nouvel enclos ? Mon nouvel enclos est là-bas. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Raconte-moi tout. Est-ce que t'es mieux ? Ah ! Ils ont l'air d'être beaucoup mieux. Vous voyez, température, ça passe. Donc là, on va pouvoir leur mettre maintenant de la neige. Et là, ça va être sympa. Là, ça va être très, très sympa. Je sais qu'ils kiffent la neige de ouf. L'environnement... Taïga, forcément, ils vivent dans la neige. Terrain, il te faut de la neige. Je vais t'en filer de la neige. Tout autour. Voilà. Là, vous devrez kiffer de ouf. Autour, ici, pareil, je te fous de la neige. Encore pas assez de neige pour toi ? Je fais que ça d'embête. Voilà. On va même faire une liaison entre les deux, si possible. Voilà. Que tu puisses savoir, ta neige, que tu aimes tant. On va en mettre aussi un petit peu par là, du coup. Faisons la liaison. Peut-être un petit peu dans leur habitat. Parce que je crois qu'ils kiffent aussi. La neige. On ne veut pas qu'il s'est trop chaud dans leur habitat. Qu'ils puissent dormir, se reposer, faire des bébés, etc. Devraient être assez sympa. Alors, hop, on fout de la neige partout. Là, on y est. Il leur manque quoi d'autre encore ? Il leur manque encore de la neige. On va leur mettre un petit peu. Ah, donc là, il ne fait pas assez froid. Ok. Alors, déjà, on va mettre sur play. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, déjà ? Terrain, 100%. Bah, je vais me t'en remettre de la neige. Un animal... Attends, attends, attends ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Hop, 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 hop ! Un animal dangereux s'est échappé. Où ça ? Où ça ? Qui c'est qui s'est échappé ? Oh là là ! Qui s'est échappé ? Euh... On est d'accord que j'ai vu un animal dangereux s'est échappé, là ? Où ? Où ? Qui ? Attends, on va mettre sur play, normal. Qui s'est échappé, là ? Je veux savoir. On finira à l'enclos, après. Qui s'est échappé ? C'est un animal dangereux. Attends, à part les loups, les licaons. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui se soit échappé parmi les licaons. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va accélérer le temps pour passer en plein jour. Parce que là, en pleine nuit, on voit rien. C'est un peu embêtant. Mon grizzly ? Peut-être ? Oui, mon grizzly. Ouais, stop, 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 on va mettre sur pause. Quel animal ? Où ça ? Emmène-moi. Ah, c'est ma panthère des neiges ! Bah oui, oui, il faut... Oh merde, ma panthère des neiges, déjà ! Ah mais oui, il faut que je mette des... Oui, à mon avis, il y a dû sauter par-dessus. C'est sûr. Bah ouais, il faut que je mette des... Les panthères peuvent sauter très haut. Ah, la clôture, il faut que je l'améliore, alors, du coup. On va appeler un soigneur, un vétérinaire, un mécanicien. On va modifier la clôture. Est-ce que je peux pas prendre, genre, toute la clôture, plutôt ? Est-ce qu'il y a la hauteur, là ? Annier la hauteur, peut-être, là. Voilà. Un truc plus haut, parce que là... Voilà, je veux vraiment un truc hyper haut. 4m50. Et je peux pas tout sélectionner d'un coup, parce que je vais pas tout faire un par un, quand même, si ? C'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Ah, voilà. D'accord, ok, je viens de comprendre. Ok, très bien. Donc toi, je vais te redescendre où tu étais. Voilà. Ah merde, je peux plus remettre comme avant. Oh, la galère. Bon, bah, je vais devoir tout faire à la main. Bon, je fais une petite coupure, du coup, et je vous dis à tout de suite. Ok, bon, alors, nous revoilà. Du coup, ça y est, j'ai remonté toute la clôture à 4m50, parce que ça, j'avais appris dans le tuto, mais j'avais complètement zappé, hein. J'ai pas à vous mentir. J'avais complètement zappé, c'est qu'ils pouvaient sauter par-dessus les clôtures. Donc, ça va, c'est qu'il y a pas eu de mort, il y a pas eu de blessés, donc tant mieux pour nous, hein. Ils ont l'air de mieux kiffer, déjà. Bon, à part l'optimisation qui est pas ouf, mais ils ont l'air d'un petit peu mieux kiffer leur habitat. Température, tu as trop chaud, bah, je vais te remettre un... C'est pas grave, je vais te remettre un autre... Alors, habitat. Voilà, un autre ventilateur. Si t'as chaud. On va te le mettre ici. Et ça sera pas mal. Voilà, on accélère. Tac. Donc, lui va pouvoir descendre à zéro. Donc, ça, ça va être pas mal, ça va aider. Ce qu'on va pouvoir faire, déjà, ouais, c'est... J'y pense, hein, c'est commencer à programmer toutes les télés. Pour qu'ils parlent des panthères, parce qu'on a des télés, mais ça sert à rien pour l'instant. Donc, toi, tu vas nous faire un panthère des neiges, voilà. Tac, on va programmer des infos sur les panthères des neiges. Là, panthère des neiges aussi. Tac. J'aime bien les détails, franchement, qui sont apportés au jeu. Je trouve que ça est vraiment fun. Par contre, ça, je crois qu'il est à moitié intérieur, mais bon, on va dire que ça passe, quand même. On va dire que ça passe. C'est pas grave, hein. On n'a rien vu. Pas vu, pas pris, comme on dit. Là, on y est. Panthère des neiges. Tac. Faut vraiment penser à tout. Faut pas penser seulement à l'animal. Faut aussi penser à divertir le public et tout. Puis, regardez, c'est vraiment fun, quoi. Je vous explique, genre, le saviez-vous, et tout. Petite photo des panthères des neiges et tout. C'est vraiment excellent. J'ai juste qu'un seul regret, c'est qu'au final, on n'est pas mis assez de neige. Donc, on va en mettre tout de suite. Moi, je veux de la neige. C'est comme des panthères des neiges. Donc, je veux que pour moi, ils aient de la neige. C'est hyper important pour moi qu'ils aient ce qu'il faut au niveau neige. Voilà. Là, on y est. Commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Tac. Toi, c'est qu'une question de temps. Il faut laisser refroidir un peu. Vous voyez, hop. Lui, il est en train de refroidir. Alors, on a 26 degrés, 25, 24, 23. On va même augmenter la portée pour être sûr. Donc, vous voyez la température qui est en train de se réduire en maximum. Tant pis, si eux, ils ont froid. Quand je dis, eux, c'est les visiteurs. Moi, je veux que ce soit vraiment mes animaux en prio. Donc, non, je suis assez content, là. On est sur du zéro degré. On va pouvoir mettre le maximum de neige. Qu'ils puissent s'éclater un petit peu. De zéro. Ça y est. Donc là, logiquement, je peux mettre de la neige, maintenant. Vous voyez, la neige est arrivée. Alors, attends, qui s'ouvre d'une blessure encore ? Pas les loups, quand même. Ils font pas que de se taper dessus. Encore les loups ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ils se tapent dessus tout le temps ? Je comprends plus rien avec eux, les loups, là. Ils sont tout le temps vénères. Social. Espace. Ah, ils ont pas... Ah, ils ont eu des naissances depuis, non ? Attends. Toi, t'as quel âge ? Zane, t'as 2,6 ans. Donc, 2 ans et demi, quoi, à peu près. Toi, 6,3. Toi, 6,3. Olivia. En fait, je pense qu'il faut que je retire des mâles dans l'histoire. Je pense que c'est des mâles qu'il faut que je retire. Alors, toi, je vais déjà te dégager. On va te soigner. Tac. Et on va te vendre derrière. On y est. Zane, toi, t'as un homme. Toi, Ava, c'est une femelle. Ok. Et ben, je pense déjà que ça va être sympa. Alors, c'est Bachiri qui souffre. Bachiri, c'est mâle alpha. Donc, quelqu'un a dû... Ah, ils ont dû se bastonner entre eux. Ils ont dû se bastonner entre eux. Bah, je vais te dégager, du coup, toi. Voilà, je te dégage. Je crois qu'en fait, il faut qu'un seul mâle. J'ai l'impression qu'il faut qu'un seul mâle. On va pouvoir les vendre aussi, au passage, les loups. Moi, ce sera terminé. Voilà. Alors, échange d'animaux. Alors, comment ça se passe ? C'est très simple. Une fois que vos loups sont assez âgés, parce que vous voyez, par exemple, eux, je peux pas les vendre. Ils viennent de naître, donc je peux pas les vendre. Il faut cliquer dessus. Tac. Là, mon loup s'appelle Welling. Mon loup gris. Alors, attention, parce que ça bug un petit peu. Ça frise un petit peu. Voilà. Ensuite, je peux les échanger. Voilà, on clique là. Et je vais le vendre. Allez, il est jeune. Il est pas ouf. On va mettre 80. Pas mal, on va le vendre. C'est plus un échange, on va dire. Mais moi, j'appelle ça vendre. Parce que c'est marqué vendre, donc autant se faire plaisir. Là, on y est. Mais franchement, assez cool. Ok. Donc, ils devraient logiquement arrêter de se taper dessus. Ça serait pas mal. Eux, ils ont logiquement assez de neige. Je crois qu'ils sont bons au niveau terrain. On va regarder, au niveau terrain, ils sont 100%. Ils sont bien partout. C'est plus mes panthères qui m'inquiètent. Regardez les murs. La différence des murs entre les loups et les panthères, quoi. C'est monstrueux de voir à travers. On y est. Alors, où est-ce qu'ils sont, les petites panthères ? Je les vois même plus. Ah, là. Là. Toi, du coup. Optimisation. Oui, je sais. On n'a pas encore tout ce qu'il te faut en optimisation. Par contre, c'est hyper bien noté. Ouais. On va te mettre de la neige. Tu veux encore de la neige, donc on va t'en mettre. C'est pas un problème. Puis même moi, j'aime bien la neige. Alors, perso, je suis un peu fan de la neige. Je kiffe. Ça. Un peu de neige, là, peut-être ? Non. En fait, j'avoue que j'ai envie que tout leur enclos soit blindé de neige. Ça pourrait kiffer sévère. Ah, on a de la neige un peu partout. Là, on y est. Tout autour, je veux de la neige à fond. Voilà. Qu'ils aient ce qu'il faut, de la belle neige comme ils aiment. Ah, ça arrive à passer à travers ? Bon, bah, écoute, ils pourront jouer avec de la neige. S'il y a des gamins, ils pourront faire des batailles de boules de neige devant l'enclos. Voilà. Bonne idée. Des bonnes idées dans Dedei. Faire des batailles de boules de neige devant l'enclos des tigres. Enfin, des panthères. Voilà. Toujours une très, très bonne idée de la part dans Dedei. Surtout, ne change rien. Là, on y est. Ils ont l'air d'avoir le maximum de neige. Ils ont l'air de kiffer. Je pourrais même le remettre encore un petit peu. Mais du coup, je suis en train de niquer un peu de la pierre. Et ça m'embête parce que je sais qu'ils en ont besoin quand même. Bon, bah, voilà. Là, ils ont tout ce qu'il faut. Franchement, il n'en faut peu plus être heureux, comme on dit. Et bah, on va s'arrêter là, du coup. On va s'arrêter là pour cet enclos. Et là, regardez-les. Regardez-les. Ils kiffent ces verres, la neige et tout. Ils sont contents. C'est une bonne chose, je trouve. Alors, où sont les petites panthères, maintenant ? J'en vois une, là. Ah, là, c'est trop, trop beau. Regardez-la évoluer, là. J'ai l'impression qu'elle me regarde. C'est magnifique. La panthère est juste incroyable. Ah, regardez-là, le bois. Ah, je suis fan. Par contre, ces animations sont vraiment bien faites. Regardez. On peut zoomer sur elle. Et vous voyez, le temps qu'elle prend un bois, etc. C'est... Là-dessus, on ne peut pas l'en reprocher. Habitat, pourquoi ? Ah, la température, t'es encore trop chaud, toi ? Ah, je ne comprends pas, quoi. Ouais, ici, c'est vrai que là, il y a un désert. T'as trop chaud. On va te remettre. C'est pas grave. Je vais vraiment faire un truc propre. On va te remettre ici. Tu vas pouvoir générer du froid. Un ici, s'il faut. Un par là, s'il faut. Un dans l'angle. Et puis là, ça devrait être bon, non ? Il va vraiment faire froid dans tout l'enclos. J'aimerais bien aussi des petits pingouins. Des petits manchots. Et ça me ferait plaisir. Et en fond, je mettrais le papa, le papa, le papa pingouin, le papa, le papa pingouin. Je mettrais ça au fond, c'est obligatoire. Et tous les gamins seront fanes. Oh là là, le pingouin. Un animal mort ? Qui est mort ? Attends, 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 qui est mort, là ? Habitat 1. Oh, c'est les lémurcata ? Euh... Ouais, bah... Ah ouais, ça la fout mal. Qui est mort, là ? Attends, 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 il est où l'animal mort, là ? Parce que si il y a un animal mort, c'est pas... Ah, c'est lui qui est mort ? Non, lui, il dort. Ok. Euh, je vais quand même... Alors, qui est mort ? Je ne sais pas où il est. Et puis pourquoi il y a un mort ? Ah, ça y est ! En mémoire de... Miroto. Oh, il a 20 ans. En même temps, il a bien vécu, l'animal. Elle a bien, bien vécu. Puis honnêtement, les lémurcata, euh... C'est plus ma priorité, maintenant. On a dépassé ce stade, hein, nos panthères des neiges, alors... Oh, il y a encore mi-bas, mais... Attends, je t'ai mis un contraceptif ! Comment tu fais pour tomber malade ? Appliquer ou retirer ? Alors, appliquer serait à gauche, c'est ça ? À droite, c'est pour... Non, là, j'ai mis un contraceptif, et là, je le retire. Là, je le mets, ouais. Je leur ai mis un contraceptif, donc ça serait embêtant, quand même. Ouais, bon. Eh ben, les lémurcata, je vais laisser un peu se débrouiller. Animal mort, ça va être fini. Welling ! Welling, c'est mon... Oui, je suis en train de le vendre, hein, Welling. On va pas se mentir, donc tu dégages. Ok, bon, ça s'annonce très très bien, hein, notre parc, là, il commence à ressembler à quelque chose. Ça, c'était les licarons, on va les laisser tranquillou entre eux. Je peux aussi avoir des autruches, il y a plein, 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 plein de bonnes choses. Alors, on va mettre le maximum de neige. Voilà, maintenant que ça s'est un peu refroidi, on y est. Ils veulent de la neige à gogo, donc on va leur en mettre. Voilà. Vous voulez de la neige, les gars, hein, pas de problème, vous allez en avoir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Là, on y est. Hop, là. Là, il nous en manque, hein. Il manque un truc. Il manque un truc ici, là. Je vais en mettre un pour la température. Vraiment qu'ils aient froid partout où ils sont, je veux vraiment qu'ils aient froid. Voilà, on en met un, là. On est vraiment en train de refroidir tout, tout, tout le zoo, là. C'est abusé. Là, en tout cas, ils ont les maximum de neige, hein. Franchement, c'est plus que cool, j'ai envie de te dire. Ça donne quoi, toi ? Je t'ai mis à moins 3, toi, direct. Ah, je me suis chauffé, à ce moment-là. Toi, on va pouvoir te mettre de la neige. Hop, là. Ils veulent de la neige, on va leur en mettre ici, à fond. Voilà. Un petit peu en liaison. Un petit peu comme ça. Pop, 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 pop. Voilà. Par contre, est-ce qu'il leur manque pas de la... Ouais, du coup, c'est une question. Est-ce qu'il manque pas de pierre ? Ça se trouve, il leur manque de la pierre. Alors, c'est pas grave. On va regarder tout de suite. Donc ça, c'est pas grave. Un animal mort, ça va être traité assez rapidement. Où il est ? Où sont mes panthères ? Déjà, je vais leur donner des prénoms. Je vais leur donner le nom d'un abonné. Alors, euh... Ah, il y a une panthère qui est là. Alors, bouge pas. Toi. Si t'appelles... Ah, je peux pas leur changer leur nom. Ah, c'est dommage. J'aurais voulu pouvoir changer leur nom. Ah, du population 2, ils sont contents. Partenaire actuel ? Aucun. Bah, attends, t'as un partenaire là-haut, là-haut. T'as une femelle, logiquement. Il manque de la pierre. Il manque de la pierre. On va rajouter un peu de pierre, du coup. La pierre, on va la mettre un petit peu par là, du coup, là où il y a un peu moins de... Voilà, là où il y a un peu moins de neige. Ici, ils ont de la pierre. Ah, go, go. C'est vraiment bête, parce que ça faisait un beau parquet blanc et tout, c'était stylé. Là, on va mettre un peu plus de pierre, peut-être, ici. Voilà, vous voulez de la pierre. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut au niveau pierre. On va en mettre un petit peu là aussi. Voilà, là, c'est bon, vous êtes bons au niveau pierre. Donc là, ils en habitent à 100%. Ils devraient, logiquement, être très contents. Par contre, je comprends pas pourquoi tu t'accouples pas avec l'autre. Vous devriez être ensemble, quand même. Faites un effort. On est d'accord que lui, c'est un mâle. Elle, c'est une femelle. On est d'accord. Ouais, voilà, on est d'accord. Après, ils ont été beaucoup chamboulés. On va pas se mentir, ils ont été très chamboulés. Donc, c'est aussi normal. Stress, l'animal est affolé. T'as l'air vachement affolé, là. Mais pourquoi tu stresses ? Je comprends pas. Ils vont pas se bastonner, là ? Si. Non, vous bastonnez pas, les gars. Attends, 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 ils se rencontrent, ils se rencontrent. Oh, regardez, ils sont en train de se stabiliser. Ça y est, ils vont se mettre ensemble. Le premier couple qui est en train de se former sous nos yeux. Social, regardez, partenaire actuel, ça y est. Partenaire pour la vie. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Oh là. Par contre, pourquoi ça diminue ? Tu viens de te faire une meuf, là ? Je comprends pas. Social. Ah, le stress, faut qu'ils soient ensemble, en fait. Je comprends pas pourquoi le stress. Peut-être pas assez d'optimisation. Je pense que j'en apprends plus en faisant des recherches. Ah, ils sont en train de se planquer dans leur abri. Ok, ils sont en train de se planquer dans leur abri. Ah, donc là, c'est mieux. Le stress remonte, doucement. Ok, donc je pense qu'ils avaient besoin de se planquer dans leur abri, là. Ils avaient besoin d'en avoir. Ok, bon, bah, c'est pas mal. C'est franchement bien. Vous dormez ensemble, par contre, les gars, là ? Ah, un couchage pour une personne. Ok, je vois le délire. Bon, les gars, maintenant, je compte sur vous pour faire des bébés, hein. On va pas se mentir, je compte sur vous pour vous reproduire comme des... J'allais dire comme des animaux, mais vous en êtes. Alors, le souffle d'une légère blessure. Où est l'igne ? Où est l'igne ? C'est pas celui que je voulais vendre. Centre d'échange ? Oui, bah, je m'en fous. Il est parti... Il est en mode vente. On a rien à carrer, moi. Bon, bah, on y est. Ça, c'est pas mal. Déjà, on s'est fait ce qu'il fallait. Alors, au niveau des recherches, ça donne quoi ? Alors, zoo, recherche. Dis-moi tout. Alors, je vais te mettre, toi, sur la panthère des neiges. Toi, sur le loup gris. Toi, sur les lycaons. Toi, sur les grizzlies. Sous d'une blessure. Encore qui ? Les loups, mais ils font que de se bouffer. À mon avis, attends, il faut vraiment que j'aise la zoopédie. Ça se trouve, je me suis... Ça se trouve, il faut qu'un seul mâle. Je sais pas, c'est possible. Alors, regardons-moi. Donc, d'ailleurs, on va plein Véto. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, zoopédie, c'est ouf. Zoopédie, c'est ouf. C'est pas... Je vais la caler. Zoopédie, c'est là. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'il faut pour les loups ? Parce que là, on a des gros problèmes de loups. Alors, ça, on s'en fout. L'apparence du loup gris peut grandement varier. On s'en fiche un peu. Habitat naturel. On s'en carte. Information de l'espèce. Ah. Domination mâle alpha. Femelle. D'accord. Relation avec le conférence humain. Ils peuvent pas visiter, ce qui est normal. Venture aussi sexuelle 2 ans. Ok. Je comprends pas. État de recherche, on y est. Ah. D'accord. En fait, en faisant des recherches, on améliore la qualité de la bouffe. Ok. Donc, ça, c'est une bonne chose. Je le savais pas non plus. D'accord. Ah. Ils peuvent aussi avoir des interactions inter-espèces. C'est pas mal. J'ai pas pensé. Faut regarder avec quoi ils peuvent se... Ça peut être pas mal, ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut vraiment, genre... Bah. Mâle bachelor group de 6. Femelle de 6. On y est. Hop. Ah. Il faut autant de femelles que de mâles. Ah. C'est peut-être pour ça. D'accord. C'est peut-être pour ça, je crois qu'il faut autant de femelles que de mâles. Alors, attends. Dis-moi tout. Toi, t'as un mâle. Toi, t'es une femelle. Donc, ça fait 1-1. Une femelle. Un mâle. Un mâle. Ah, il y a trop de mâles. Il y a beaucoup trop de mâles. C'est pour ça, en fait. Il manque des femelles. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que... Bah chéri, quand t'as du mâle alpha, donc je vais te vendre... Enfin, je vais te garder. Je vais vendre Zayn. Zayn, ça m'embête un peu. C'est mon... C'est mon loup... Mon loup... C'est mon gars sûr, quoi. Ou alors, je vais en... Seigneur. Seigneur, elle est blessée aussi. Bah déjà, je vais attendre qu'ils se soignent entre eux. Enfin, qu'ils se soignent. Que mes vétos fassent hors taf. Seigneur, il est pas blessé. Ah, Seigneur, je suis désolé. Je vais t'envoyer au centre. Tant pis. Il a un partenaire ? Est-ce que t'as... Non, il n'a pas de partenaire. Ok, tant mieux. Du coup, il faut pas que je les sépare aussi. Ah, j'avais pas pensé à autant d'interactions, quoi. Encore ? Mais t'as mis bas. Attends. Ah, je vais t'appliquer un contre-assélectif, toi. Toi, il faut arrêter. Ah, attends. Par contre, attends. Zoopédie. Faisons ça bien. Zoopédie. Dis-moi tout. Surlai et lémuriens. Avec quoi on peut les mélanger ? J'imagine que si je mets un lion dans la cage et lémuriens, ça passera peut-être pas, quoi. Par contre, c'est une espèce en danger. Bah, chez moi... Ouais, donc, ils partagent même pas. Donc, au final, ils ont un énorme enclos. Pour que dalle, quoi. Juste pour les lémuriens. Alors que c'est l'enclos du parc en tir pour des lémuriens, quoi. Finalement, je regrette un petit peu mon choix. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y, tranquillou. Alors, échange d'animaux. Je vais vendre mon loup. J'ai plus le choix. Il va falloir que j'aille le vendre. Je m'en sépare. Alors, seigneur, seigneur. T'as 6 ans et demi. T'es vachement fertile. T'aurais pu nous faire ces bébés. Je vais te vendre cher, toi, c'est sûr. On va forcément vouloir t'acheter. C'est obligatoire. Alors, je vais te vendre genre à 150. J'ai dit 150. Voilà, 150. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais on verra bien. Voilà, je te mets en vente. On a assez réglé. On valide. Ok, bon. Ça s'annonce très, très bien pour l'instant. On a réussi à résoudre des problèmes. Je viens de comprendre ce qui se passait avec les loups. Bah, écoutez, je pense que du coup, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Je pense que déjà, on s'est centré sur la panthère des neiges. Et franchement, je trouve que ça vaut le coup. Même si je sais pas pourquoi il flippe encore. Le stress redescend. L'animal est stressé. Ouais. Je pense qu'il n'a pas assez de jouets non plus. Vous voyez, je pense qu'il n'a pas assez de jouets. Mais bon, ça, c'est pas important. On va pouvoir régler le problème. Je vais mettre quelqu'un qui fait des... Il y a déjà quelqu'un qui fait des recherches sur les panthères des neiges. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Et bah, écoutez, je pense que du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.